bonjour à toutes et à tous les amis mais qu'est ce que je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une bien belle émission qui concerne un sujet qui me fascine depuis de nombreuses années maintenant à savoir la vr oui la réalité virtuelle et je pense que si vous suivez un petit peu l'actualité du jeu vidéo mais pas que en l'occurrence concernant la vr vous l'avez constaté nous n'en sommes encore qu'au balbutiement de cette technologie extraordinairement immersive et vous l'avez vu aussi les investissements continu meta facebook par exemple qui pousse véritablement la vr avec le meta quest 2 qui est un très très beau succès et puis d'ici quelques mois maintenant c'est sony playstation qui va accélérer puisque annoncé officiellement depuis plus d'un an maintenant le ps vr 2 le playstation vr 2 qui se dévoile au compte gouttes comme ici avec jim ryan le boss de playstation qui était sur scène pour évoquer le design les nouvelles fonctions mais aussi les premiers jeux à mine de rien si on commence à gratouiller un petit peu la surface on se rend compte que le catalogue de lancement est assez consistant et plutôt séduisant alors pour s'y retrouver et bien je vous ai concocté la liste des dix premiers jeux officiellement annoncé pour le psvr 2 et vous allez voir à l'intérieur il ya vraiment des choses extrêmement intéressantes du gros triple a du gros blockbuster mais aussi des expériences indés assez étonnantes et plutôt fascinante et puis très clairement en creux de tout cela on comprend que ce soit playstation ou les éditeurs tiers ça y est ils ont réalisé qu'il était grand temps de ne pas proposer uniquement des petites expériences de 30 minutes une heure maximum mais plutôt de vrais jeux et ça ça propose des choses vraiment intéressantes et ça promet et bien du lourd pour l'avenir alors voici les dix premiers jeux psvr 2 nous en parlent maintenant et on commence d'entrer cette liste qui est établi un par ordre alphabétique pour ne pas faire de jaloux avec among us vr et là très clairement parmi les titres de lancement du psvr 2 ce among us vr sera un titre à suivre de près puisque il s'agit un clairement d'une licence ultra établie apprécié avec du multi joueurs jusqu'à dix joueurs justement c'est déjà très fun en version classique mais alors l'immersion proposée par la vr devrait renforcer encore plus l'attention dans ce jeu où vous le savez j'imagine il faudra retrouver le meurtrier caché à moins que ce ne soit vous en tout cas placé à l'intérieur ça peut donner des choses assez réjouissante alors évidemment 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 ce n'est pas le jeu qui fera la plus grande rémonstration technologique des prouesses que nous vante le psvr 2 mais par contre en termes de fun et de plaisir ce qui est le plus important quand même lorsqu'on joue je pense que ce among us vr sera à suivre de très près au lancement du psvr 2 pour le deuxième jeu de cette liste vous allez voir une liste extrêmement diversifiée et bien on va partir auprès d'un développeur qui ma foi sait séduire les joueurs depuis tant d'années maintenant puisque en l'occurrence si on world les créateurs de mist sont en train de travailler sur fermament qui devrait faire littéralement fondre nos méninges en nous immergeant dans un univers étonnant et mystérieux que je trouve globalement un peu glissé entre mist et bioshock le tout évidemment bourré d'énigmes en tout genre alors le titre était initialement prévu sur le tout premier psvr avant de basculer sur le psvr 2 pour pouvoir mieux s'épanouir et j'avoue j'avoue que quand on voit ces quelques images j'ai particulièrement hâte temps il semble visuellement quand même assez ambitieux et on comprend mieux un passage du psvr 1 ou psvr 2 avec une atmosphère qui a l'air assez fascinante là comme ça balayé par le blizzard avec ses cristaux etc enfin moi franchement mist m'avait véritablement fasciné donc vivement fermament ça montre que tout de suite la vr va proposer des choses très variées n'a pas envie de rentrer un peu dans ce batiscaf moi pour ma partie et je vous dis ça rappelle un peu et mist et bioshock troisième jeu de cette liste avec un blockbuster le premier jeu annoncé par sony playstation en interne sur le psvr 2 et quel titre là graphiquement c'est à dire que ok il s'agit de horizon call of the mountain développé par guérilla et fire sprite studio récemment acheté par sony et bien là on est devant la claque visuelle c'est à dire que oui ça on ne pouvait pas le voir ou l'envisager sur psvr 1 évidemment comme d'habitude il faudra attendre un masque vissé sur les yeux sur la tête pour être sûr que ces images qui sont bluffantes c'est bel et bien ce qu'on verra mais il n'y a pas l'air d'avoir un pet d'aliasing les textures sont riches on voit très loin les lumières sont chaudes et chaleureuses les décors ultra travaillé bon ok alors dans call of the mountain on n'incarnera pas à l'oeil mais un nouveau héros dans un périple qui mêle je pense que vous le constatez un action combat varap et reste à savoir maintenant qu'elle sera la liberté qui sera offerte aux joueurs est ce qu'on sera un peu quand même dans un tunnel un couloir il faudra grimper les échelles qui se présentent à nous est ce qu'on a un peu plus de liberté mais en tout cas visuellement c'est absolument bluffant c'est totalement vertigineux regardez là par exemple quelque peu l'impression si comme moi vous avez le vertige que l'on va se faire happer par la nature cela pourrait être le blockbuster de lancement du psvr 2 ce call of the mountain horizon à suivre d'extrêmement près et je pense qu'on devrait en entendre parler d'ici très peu de temps on va reparler dans cette émission à la conclusion de la date de sortie potentiel etc mais enfin ça approche très clairement et donc allez guerrilla et fire sprite faites-nous rêver quatrième titre de cette sélection et vous allez voir alors là on change totalement d'univers à tous les niveaux puisque voici l'eau faille et l'eau faille attention attention ça peut être un possible gros coup de coeur à mi-chemin entre blade runner et cyberpunk 2077 on est dans un simulateur de vie futuriste où vos choix auront visiblement de lourdes conséquences alors si ce qui s'y déroule est aussi chouette que l'ambiance que laisse présager ces quelques premières images à titre personnel je suis quand même bouillant alors cela dit ne soyons pas trop pressé cependant il s'agit d'un jeu indé en développement depuis des années maintenant petit studio alors croisons les doigts pour que l'atterrissage se fasse sans encombre et regardez la petite patte visuelle l'ambiance là on arrive vraiment à un moment où la vr va nous immerger dans des mondes certains féeriques d'autres cauchemardesque mais en tout cas nous faire vivre quelque chose de l'intérieur et c'est vrai que avec un masque à l'intérieur de cette bulle virtuelle basse est quand même extraordinairement plus viscérale que ce que l'on peut vivre lorsque l'image doit se cantonner à un écran plat et ma foi un petit peu figé donc ce lo-fi sûrement pas au lancement du psvr 2 mais quelques temps plus tard à suivre de près de très très près avec ses mains et tout dans un univers comme ça bled runner rien moi je suis complètement hypé justement le futur le futur continue à se décliner envers sur psvr 2 avec un autre jeu qui a connu une destinée étonnante étonnante no man's sky no man's sky après la hype initiale et le mauvais départ et bien le jeu n'aura cessé de se reconstruire d'évoluer de progresser et aujourd'hui de devenir une expérience extrêmement intéressante et complète alors parmi des ajouts majeurs la verre qui fut plutôt bien intégré sur ps4 et pc bah c'est donc sans surprise qu'on accueillera ce no man's sky sur ps5 avec avec une prise en charge du psvr 2 qui devra donc renforcer encore l'immersion avec du motion control etc franchement je suis persuadé que dans les commentaires il y en a beaucoup un parmi vous si vous aussi comme moi vous aimez la verre qui ont dû l'essayer déjà sur d'autres versions et qui pourront partager un petit peu leurs sensations mais je pense mon petit doigt me dit que les commentaires à son sujet seront très positifs et franchement ça fait plaisir de voir à quel point ce jeu est monté et descendu et là maintenant le décollage est extrêmement réussi allez un autre jeu et alors ça c'est un jeu et les amis mais j'ai tellement hâte j'ai tellement hâte d'y retourner de qui s'agit-il peut-être que vous l'avez compris c'est par ordre alphabétique et on arrive à r r comme resident evil village et oui resident evil village en vr bon mais moi j'ai adoré en fait l'ambiance de ce jeu surtout sa première moitié je dois le confesser entre le château de dimitrescu et la masure extrêmement flippante de beneviento ceux qui l'ont fait vous savez de quoi on parle et bien comme le titre était proposé à la première personne comme resident evil 7 qui avait bénéficié d'une compatibilité psvr 1 on se disait quand même qu'il était à peu près sûr et certain qu'une version psvr 2 finirait bien par arriver et bah ça y est c'est parti on y est et j'avoue j'ai tellement hâte d'y replonger d'autant que vous l'avez peut-être vu à travers les images mais on va avoir du motion control etc c'est à dire qu'on va pouvoir s'amuser avec ses mains les équipements les armements etc chose qui était pas possible avant ça ça va être l'un des apports très fort du psvr 2 c'est qu'il ya enfin des contrôleurs de qualité jusqu'à présent c'était soit à la manette ce qui est pas mal mais pour la vr c'est quand même mieux de faire bouger ses mains quoi soit c'est avec les ps move mais il n'y avait même pas de stick analogique on pouvait se déplacer enfin c'est pas ouf là ben et bientôt envers si vous ne l'avez pas fait vous rappellerez de ses propos au moment vous y arriverez et je pense que le trouillomètre va être à son max j'ai tellement envie de le refaire et en vérité village moi j'ai vraiment envie de leur faire parce que vous savez qu'ils sortent aussi petite parenthèse vu à la troisième personne ce qui peut être intéressant enfin bon bref capcom ils sont on fire et ben justement on reste chez capcom puisque ce n'est pas le seul jeu de capcom qui va arriver sur psvr 2 officiellement annoncé il ya quelques temps capcom l'a indiqué mais resident evil 4 le remake comprendra certains contenus compatibles avec le psvr 2 alors là c'est encore un peu flou de quoi s'agira-t-il véritablement même si on croit comprendre que ce sera pas l'intégralité du jeu parce que quand on dit certains contenus bon alors c'est quoi ce sera des sections de l'aventure ce sera certains passages iconiques à revivre ce sera un mode dédié on sait que resident evil 4 alors pas le remake la version pur jus est sorti en verre sur le meta quest alors peut-être que je pas concurrentiellement parlant ils peuvent pas le faire trop vite et que ça arrivera plus tard pas bon ben on ne sait pas quand on voit quand même que capcom est capable plusieurs mois après de ressortir resident evil village qui à la base était en vue à la première personne à la vue à la troisième personne on peut se dire que peut-être que resident evil 4 remake qui sera lui de base à la troisième personne va faire le chemin inverse mais ce que je veux dire c'est à dire sortir à la base vue à la troisième personne avec quelques passages quelques modes en vr et puis dans plusieurs mois up intégralement en vert l'avenir nous le dira mais ce qui est certain c'est que du résident evil en réalité virtuelle je signe direct d'autant plus que résident evil 4 c'est quand même dans le haut du panier de ce qui se fait du moins sur la version originale on verra sur la version remake dont je vous reparlerai d'ailleurs probablement très prochainement et ça pourrait vous intéresser à suivre allez huitième jeu de cette sélection et là pareil encore un coup de coeur un jeu totalement différent un jeu indé un jeu qui a l'air tellement ouf tellement ouf amateur d'akira voici un titre qui semble fortement s'en inspirer pour sa dé a néo tokyo esq et ses courses poursuites haletante comme ça sur les autoroutes alors c'est pas la datation d'akira évidemment non et ça s'appelle runner vr bon et vous voyez ce petit look manga ultra stylé avec même espèce de mix entre des graphismes qui font presque un peu ps1 mais on le sens est totalement assumé plus du style manga dedans enfin bon c'est pas le jeu qui va miser sur la claque technique ça c'est sûr mais visuellement il ya quand même vraiment quelque chose et puis ce genre d'expérience un peu frénétique peut vraiment à mon sens ça avoir un gros impact en verre ça peut transcender l'expérience vraiment on fonce à fond les ballons on regarde dans tous les sens on est submergé par les adversaires faut aller vite etc enfin voilà je pense que ça peut être très classe et donc je vous redonne le nom runner vr psvr 2 à suivre les amis à suivre mais je pense que c'est cool qui un peu de variété c'est cool que tous les jeunes se ressemblent pas et le prochain croyez moi il ne ressemble à rien de ce que je vous ai présenté jusqu'à présent et ça fait plaisir on va partir au japon voilà avec samouraï slaughterhouse alors attention jeu peggy 18 très probablement pour l'instant c'est pas encore sûr mais parce que ça va trancher jeu ultra stylé si comme moi vous aimez le japon les samouraïs et les directions artistiques tranchées dans tous les sens du terme vous le constatez vous devriez aisément vous laisser emporter par samouraï slaughterhouse noir et blanc aucune concession seul le sang vient colorer l'écran avec une gestion physique des personnages des coups etc je trouve ça ultra classe franchement et une fois de plus bah voilà la vr doucement mais sûrement commence à proposer des choses qui si c'était un jeu classique ça pourrait être cool quoi mais mais le fait de le voir de l'intérieur de tourner comme ça avec les adversaires et avec enfin les contrôleurs qui vont nous permettre de le faire aisément ça rapportera quelque chose de plus en tout cas attention ça va couper sévère et moi j'ai hâte de me plonger dans cet univers je suis persuadé que le psvr 2 le meta quest 2 etc et que la vr qui continue à monter à booster ça va donner à l'envie à vraiment plein de développeurs de nous surprendre encore plus bref j'ai hâte attention sera pas à mettre entre toutes les mains et entre tous les casques ça charcle vénère un petit peu comme le dernier jeu le 10e titre de cette sélection des dix premiers jeux officiellement annoncés il y en a d'autres et ça c'est ceux qui sont officiellement annoncés il y en a qu'on peut espérer où il ya des bruits de couleurs officiellement annoncés et bien voici de walking dead saints and sinners chapter 2 retribution dans mon meilleur anglais possible alors rappelez vous en 2020 c'était il ya peu de temps et pourtant on a l'impression que c'était une éternité bah walking dead avait déjà proposé une expérience sur psvr qui était plutôt chouette pour le genre et bien pour ce nouveau titre cette voici next gen puisque ça sortira sur ps5 psvr 2 le titre profitera justement de ce gain de puissance pour nous proposer des graphismes un petit peu plus chiadé même si ce n'est pas non plus totalement oufissime mais ça va quand même d'autant plus que vous le constatez les zombiacs sont très très nombreux un alors j'espère quand même un peu peu de variété et d'intensité accrue dans les rues du nouvel orléans vous le constatez dévoré par les cohortes de zombies mais je pense que par exemple ça pourra faire un jeu très très immersif voilà et une fois de plus faire du bien au catalogue du psvr 2 là encore ça n'est pas là pour rigoler s'ils arrivent à gommer les petits moments où ça ramotte encore un petit peu je pense qu'on peut tenir quelque chose de ma foi plutôt chouette alors restez bien avec moi parce que là ensemble on vient de voir les dix premiers jeux annoncés officiellement et il ya de la variété il ya pour tous les goûts il ya du gros blockbuster il ya de l'indé assez varié moi j'aime bien mais reste quand même maintenant l'essentiel à savoir très bien c'est cool voilà j'aime bien le verre je suis au chaud je veux mon psvr 2 mais quand combien et ben pour l'instant ça reste encore effectivement quand même des suppositions puisque playstation c'était jim ryan sur scène distille des informations qu'on goutte d'après mes informations les développeurs des premiers jeux vont devoir présenter leur titre au test interne de sony savez pour la validation avant de le mettre sur le marché extra d'ici la fin d'année alors mon petit doigt me dit quand même que si c'est d'ici la fin d'année de deux choses l'une soit on est sur une sortie à noël mais à mon avis vu les pénuries etc peut-être qu'il vaut mieux envisager début 2023 en tout cas vu le timing mon petit doigt me dit que nous devrions donc être assez rapidement fixé en apprendre beaucoup plus concrètement voilà clairement le psvr 2 approche et quand il approchera il faudra passer à la caisse et là se pose la question donc du prix je pense que sony a beaucoup de chance et nous un peu moins avec la situation économique actuelle vous avez vu que meta a augmenté le prix très sensiblement 100 dollars de plus pour le meta quest 2 les pénuries etc et du coup le psvr 2 qui sera plus ambitieux techniquement risque de coûter quand même un peu cher on s'était tous mis ça en tête mais avec un des concurrents principaux le concurrent principal qui augmente fortement son prix ça laisse un petit peu plus de marge à sony de fixer le prix qu'il souhaite et probablement plus dans la tranche haute que dans la tranche basse bref je pense que dire que ça coûtera entre 399 et 499 paraît une fourchette assez raisonnable raisonnable pas forcément pour le portefeuille mais pour la réalité économique du moment et de ce qu'il ya à l'intérieur parce que franchement le psvr 2 est une vraie grosse évolution du premier psvr et alors que ce soit au niveau du masque à proprement parler de sa qualité avec les capteurs intérieurs etc caméra frontale qui vont permettre de pas avoir de petites caméras sur la télé de l'affichage en 4k hdr du confort vous le voyez qui est améliorée du suivi du machin mais aussi des contrôleurs il ya des retours haptiques à l'intérieur il ya des vibrations adaptatives et il ya surtout ben voilà des sticks analogiques et enfin enfin la vr chez sony va bénéficier d'une manette tout à fait correcte du haut de manette bref tout ça ça va faire augmenter le prix très sincèrement donc vous me direz dans les commentaires à votre avis ça va situer vers quel prix et ça va sortir à quel moment allez moi je fais mon petit pari début 2023 449 s'ils veulent couper la voix en deux 499 c'est possible aussi et s'ils veulent casser le marché 399 bon à suivre on verra bien mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous a intéressé très clairement si comme moi vous êtes intéressé fasciné par la vr je crois qu'on en est qu'au tout début et que de belles pépites risquent de nous surprendre alors vous me direz un petit peu ce que vous attendez ce que vous espérez de la vr au général et du psvr 2 en particulier vu que c'est le thème de cette vidéo et si vous voulez d'autres vidéos du sujet et bien n'hésitez pas j'ai une grosse playlist qui vous attend et d'autres émissions aussi alors n'hésitez pas à vous abonner à activer la petite cloche évidemment vous avez d'autres émissions qui vous attendent dans le catalogue et n'oubliez pas une ps5 qui risque d'arriver chez l'une ou l'autre d'entre vous pour les abonnés un gros concours qui débarque très bientôt alors restez vigilants ce sera pour les abonnés à très bientôt et vive notre passion du jeu vidéo sur écran plat ou en vr ça c'est pas mon affaire qui est certain c'est qu'on va s'amuser ciao